L'Union Européenne a annoncé mercredi mettre temporairement fin à ses missions de formation de soldats en Centrafrique. Celles-ci pourront reprendre quand l'UE aura reçu l'assurance que les militaires centrafricains formés ne seront pas employés par les mercenaires de Wagner. Les mesures prises à l'encontre du groupe russe Wagner s'enchaînent. L'Union Européenne suspend sa mission de formation des forces armées centrafricaines, en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner, a annoncé mercredi 15 décembre à la FAP la mission de l'UE à Bangui. En raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner sur les forces armées centrafricaines, FACA, l'Union Européenne, soucieuse du respect du droit humanitaire international, a décidé de suspendre temporairement les actions de formation, a déclaré à la FAP le général Jacques Langlade de Montegro, commandant de la mission de formation de l'Union Européenne en République centrafricaine, EUTMRA. Ces mercenaires délivrent des formations aux FACA et les emploient en opération. De ce fait, la suspension temporaire de nos formations vise à éviter toute imbrication avec ces mercenaires et à s'assurer qu'ils n'emploient pas les soldats centrafricains que nous avons formés, a poursuivi le général de Montegro. La formation des FACA pourra reprendre dès que nous aurons l'assurance que les militaires centrafricains formés ne seront pas employés par les mercenaires de Wagner. Quelques 70 instructeurs européens sont rentrés temporairement dans leurs pays respectifs. La Centrafrique, classée comme un des pays les moins développés au monde par l'ONU, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile qui a baissé d'intensité après 2018, même si des pans entiers de territoire continuent d'échapper au pouvoir central de Bangui. Les FACA, épaulés notamment par des centaines de paramilitaires russes du groupe Wagner, selon l'ONU et la France, ont mené depuis le début de l'année une vaste contre-offensive contre des groupes rebelles, qui avaient tenté de renverser le régime du président Faustin-Arkange Touadéra. Selon des experts de l'ONU, des membres du groupe de paramilitaires russes auraient commis des violations systématiques et graves des droits de l'homme. Moscou ne reconnaît officiellement la présence que de 1135 instructeurs non armés mais les ONG opérant sur le terrain, la France et l'ONU affirment qu'une partie d'entre eux sont des hommes du groupe privé russe Wagner, ce que dément Moscou. L'UE a sanctionné lundi le groupe Wagner ainsi que 8 personnes et 3 sociétés qui lui sont liées pour les actions de déstabilisation menées en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique. La société Wagner est signalée dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne où la Russie est présente, notamment au Mali et en République centrafricaine, mais elle intervient également en Libye, en Syrie et en Ukraine.